Vous écoutez le podcast Dividende Club, l'émission de ceux qui veulent toucher des dividendes de manière passive pour pouvoir profiter de leur temps, se consacrer à leurs projets et à leurs familles. Chaque semaine, venez analyser les meilleures entreprises du monde avec un gars qui investit 100% de son cash dans les actions à dividendes. Bienvenue sur le podcast du Dividende Club, l'émission de ceux qui touchent des dividendes en assistant à un match de hockey sur glace des Canadiens de Montréal. Je suis Romain du site DividendeClub.fr et aujourd'hui, nous allons voir 4 leçons apprises sur les marchés financiers. Ok, donc point contexte, chaque année, il se passe des choses sur les marchés financiers et chaque année, les marchés financiers, ils nous apprennent des choses qu'on a déjà vues finalement par le passé. Sur le fond, il n'y a jamais rien de nouveau en bourse, sur la forme, il y a toujours des nouvelles choses. Malheureusement, en fait, on a beaucoup d'investisseurs qui répètent les mêmes erreurs. Donc, on va en voir 4 leçons qu'on a apprises sur les marchés. La première, c'est que l'avis des analystes finalement est peu important. La seule valeur apportée par les analystes, c'est que finalement, ils nous montrent qu'il y a plusieurs résultats qui sont possibles. Par exemple, en 2023, sur 23 analystes qui faisaient des prévisions sur la direction qu'allait prendre le S&P 500, les prévisions allaient de moins 5% à plus 24%. Au final, en 2023, le S&P 500, il a fait plus 26,4%. Donc, ce qui veut dire que sur les 23 analystes, il n'y en avait aucun qui avait raison. Donc, s'il y avait une chose à retenir des marchés financiers, c'est qu'il ne vous faut pas perdre de temps. Avec les prévisions boursières, fermez les réseaux sociaux, vous allez gagner du temps et de l'énergie dans votre vie. Deuxième leçon qu'on a apprise sur les marchés, c'est que finalement, la performance, ça va venir de peu d'actions. Si vous prenez le S&P 500 en 2023, ce sont les Magnificent Seven, donc les 7 plus grosses capitalisations qui ont fait du totalisé, ensemble, plus 104,7%. Alors qu'en face, ça représente 62% de la performance du S&P en 2023. Donc, pourquoi il y a eu une telle performance ? C'est qu'il y a eu une narrative, donc des histoires, des croyances autour de l'intelligence artificielle. Ça a fait gonfler les prix d'entreprises comme NVIDIA, Google, Microsoft, Apple. Si on prend les 7 actions concernées, on a un ratio entre le cours et bénéfice moyen qui est autour de 50 années de bénéfice. Donc, ça veut dire que les actions se payent très très cher. Qu'est-ce qu'il faut qu'on se dise ? Que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Le reste du marché, lui, si on enlève les 7 boîtes, est au prix, donc sur la moyenne historique. Donc, est-ce qu'en 2024, les Magnificent 7 vont continuer à prendre de la valeur ? C'est possible à court terme. Par contre, à long terme, à mon avis, ça va être difficile de garder ce rythme. Puisque quand vous avez une boîte qui est chère, à un moment donné, les marchés reviennent à la norme, un jour ou l'autre. Et là, vous le payez. Troisième leçon apprise sur les marchés, c'est qu'en fait, ils sont imprévisibles. Personne n'aurait pu prédire, par exemple, la pandémie de Covid en 2020. Personne n'aurait pu prédire l'inflation, la forte inflation, la hausse des taux d'intérêt, potentiellement la baisse des taux d'intérêt. Personne n'aurait pu prédire que la Russie et l'Ukraine allaient rentrer en conflit. Malgré toutes ces choses-là qui se sont passées, les années où ça s'est passé, en face, vous avez le S&P qui, lui, a continué d'être en hausse. Donc, les marchés, malgré tout ce qui peut se passer, malgré tout le malheur qu'on peut vous annoncer dans les médias, ils peuvent continuer de monter. Parfois, il y a carrément une grande différence entre ce qu'on vous dit dans les médias et ce qui se passe dans la réalité. Parfois même, c'est l'extrême opposé. Plus on vous vend de la peur dans les médias et plus finalement tout va bien à côté. Quatrième leçon apprise sur les marchés financiers, c'est que chaque stratégie d'investissement, finalement, elle a ses hauts et ses bas. Donc, on pourrait faire une analogie avec le maillot jaune dans le cyclisme. Il est possible de gagner le Tour de France sans avoir remporté une étape. C'est arrivé avec plusieurs personnes. Donc, même si finalement, vous n'avez pas le best asset, le meilleur actif sur l'année, vous pouvez à long terme avoir une meilleure performance que plein d'autres stratégies. Par exemple, si on prend en 2023, la stratégie des dividendes croissants que je mets en avant dans le Dividend Club, elle a clairement moins bien fait que les crypto-monnaies qui ont fait plus que x2 ou encore du coup, si on prend les Magnificent Seven qui ont fait x2 aussi, puisqu'elles ont fait plus de 100%. Donc, c'est des stratégies à court terme qui ont fait beaucoup mieux que celles que je mets en avant sur le Dividend Club. Par contre, à long terme, est-ce que les cryptos sur un horizon sur plusieurs décennies feront mieux que les dividendes croissants ? Ça, on ne sait pas. Est-ce que les actions de la tech feront mieux que les dividendes croissants ? Ça, on ne le sait pas non plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les cryptos et la tech, il y aura beaucoup plus de volatilité que la stratégie des dividendes croissants. Donc, si on devait résumer les quatre leçons apprises sur les marchés, la première, c'est que finalement, les avis des analystes sont peu importants. Donc, arrêtez de les écouter, ne perdez pas de temps. La deuxième, c'est que la performance en bourse, ça vient de très peu d'actions. On l'a vu avec les Magnificent Seven. Troisième, les marchés sont complètement imprévisibles. Pour avoir des guerres, des pandémies, les marchés peuvent quand même être en hausse. Et dernière chose, chaque stratégie d'investissement a ses hauts et ses bas. Donc, parfois, vous allez être dans le haut du peloton. Et parfois, par contre, vous allez être les brebis galeuses et vous allez faire moins bien que la masse. Avant de vous quitter, vous avez un lien en description. Vous aurez à cliquer dessus, rentrer votre adresse email pour pouvoir avoir accès au contenu de la lettre boule de neige. La lettre boule de neige, c'est la stratégie des dividendes croissants qu'on met en avant dans le dividende club. C'est la stratégie que j'applique pour mes propres investissements. L'objectif, c'est quoi ? Sélectionner des actions de qualité, les payer à un prix raisonnable, voire en décote. Derrière, si en plus, on a une action qui a un avantage concurrentiel, donc pignon sur rue dans son domaine d'activité, vous allez toucher des dividendes et donc des revenus 100% passifs. On se crée notre source de revenus en plus de nos revenus actifs. Dans la lettre boule de neige, toutes les recherches sont faites pour vous, puisque moi, c'est ce que je fais dans mon temps libre. Chercher de nouvelles opportunités d'investissement pour pouvoir continuer à toucher des dividendes à court terme et préparer ma retraite à long terme. Donc, si vous voulez vous joindre à l'aventure, le lien en description, cliquez dessus, rentrez votre email et rendez-vous de l'autre côté. Je vous ai tout dit pour cette semaine. On se retrouve pour la suite des aventures du Vivian Club au prochain épisode. Prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501